Salut mon soldat, j'espère que tu vas bien, on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui c'est spécial, nouveau pack Nike, nouveau pack juste exceptionnel qui s'appelle le Luminous Pack. Pourquoi Luminous ? Tu vas comprendre juste après. C'est parti ! Avant de commencer mon soldat, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Du coup, ce nouveau pack Luminous, c'est très simple chez Nike, il y a trois types de paires. La Mercurial, la Phantom GX et la Tiempo. Malheureusement, pour ce pack-là, la Tiempo a été drop. En gros, ça veut dire que c'est annulé. Parce que le temps qu'elle soit arrivée, il y a eu des problèmes de production chez Nike. Et du coup, le temps qu'on récupère la paire, il y a la nouvelle Tiempo qui serait sortie trois jours après. Donc ça ne valait pas le coup et Nike l'a annulé pour quasiment tout le monde. C'est pour ça que vous voyez quasiment plus de Tiempo depuis plusieurs mois. Il y a un gros souci sur la Tiempo et je sais qu'elle est beaucoup demandée parce que la Tiempo, c'est pépite. Donc, on va commencer avec quelle boîte ? Ça pique les yeux. Ça pique les yeux. Ça pique les yeux. Un gros rose bien fluo comme ça. Moi, ce rose-là. Oh là là, les soldats, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Voilà à quoi ressemble la nouvelle Mercurial. Donc celle-là, c'est la Vapor. Il y a aussi la Superfly qui est juste là, que tu peux retrouver directement sur www.food.fr et ou dans nos trois boutiques. Donc voilà la nouvelle Mercurial. Elle est juste extraordinaire. Un combo entre du rose fluo et du jaune fluo au niveau de la semelle et du souche avec un dégradé de noir. Toujours les mêmes technologies. Ça ne bouge pas. Le collard en Flyknit, la technologie ACC, le Vapor Posit Plus, le Air Zoom au niveau de la semelle. Voilà, si vous ne savez pas ce que c'est toutes ces semelles, toutes ces technologies, pardon. Le Air Zoom, c'est de l'air pressurisé dans la semelle pour avoir un peu plus de confort. Le Vapor Posit Plus, c'est la matière grip sur toute la tige de la paire pour pouvoir améliorer ton toucher de balle. La CC, c'est pour pouvoir jouer sous différents types de temps, All Condition Control, qui pleuve, qui vente, qui fasse soleil, qui grêle, tout ce que tu veux. Tu peux jouer avec. Et là, on est sur une semelle FG, donc spécialement pour les pelouses naturelles et pas les pelouses synthétiques. Les pelouses synthétiques, je te conseille plus de jouer avec de la AG. Moi, cette paire, elle me fait grave penser à la Rosa. Vous vous souvenez de la Rosa de Ribéry ? Voilà, pour moi, ça me fait penser à la Rosa de Ribéry ou encore la Rosa de Mbappé, celle qu'ils ont fait en signature, en collaboration. Enfin, pas en collaboration, mais plus en commémoration de la Rosa de Ribéry. Donc, voilà le nouveau pack chez la Mercuriale. Voilà ce que ça donne. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça très joli. C'est simple et efficace. Il va commencer à faire beau. Le soleil arrive. Donc, c'est parfait pour remettre ça sur les terrains. C'est une belle paire pour finir la saison et attaquer éventuellement la nouvelle au mois de septembre. Donc, ça, c'est cool. Maintenant, il me reste deux boîtes. Mais pourquoi deux boîtes ? Je t'ai dit que la Tchampo, elle n'y était pas. Donc, c'est forcément quoi ? Forcément une Phantom GX. Du coup, hop et hop, j'ouvre les deux parce que c'est les mêmes. Phantom GX basse. Phantom GX DF. Dynamic Fit. Ok, je te sors. Je ne vais te sortir qu'un seul shoebag parce que c'est le même pour les deux. Voilà à quoi ressemble le shoebag sur la Phantom GX. Hop. Phantom GX. Le gros swoosh. Le petit Phantom GX juste en dessous. Un shoebag en les mêmes couleurs que la Phantom GX. Très, très sympa. Pareil, Nike a été très fort dans le sens où ils sont partis sur des couleurs qui fonctionnent. Le flashy, ça a toujours fonctionné chez Nike. Donc, du coup, ils ont refait exactement la même chose. Ils sont partis sur un genre de violet très, très clair. Limite gris clair. Et franchement, le combo passe super bien. Le swoosh est noir avec un petit peu pailleté. J'ai l'impression à l'intérieur, il est un petit peu pailleté, bleuté. Et la semelle extraordinaire avec ce bloc de semelle. Moi, qui me fait penser à la Hyper Vénome, personnellement, que je trouve super jolie. Au niveau des technologies, toujours pareil. Le Ghost Lace. Donc, oui, il y a des lacets qui sont à l'intérieur, mais seulement sur la paire montante. Sur la paire basse, les lacets sont apparents. Il y a la nouvelle technologie, le Nike Grip Neat. Donc, le Neat, c'est la matière que le Nike utilise. Donc, du coup, Nike Grip Neat, on a capté que c'était pour du grip. Donc, pour améliorer le contrôle, le toucher de balle, pour créer le maximum d'effets. Kevin De Bruyne, il est bon, il est technique. Mais il y a ça aussi. Ça, c'est un shit code. Eh ouais, soldat, c'est un shit code. Donc, du coup, toutes ces technologies-là réunies pour pouvoir pallier à toutes ces qualités recherchées pour un milieu de terrain. Donc, si tu es milieu de terrain, pour moi, c'est une paire de milieu de terrain, ça, la Phantom GX. Tu peux jouer éventuellement si tu es hélié, mais hélié, je partirai plus sur une vapeur. Milieu de terrain et après, attends, parce que là, je vais me contredire. Qui vient de signer pour 23 millions d'euros chez Nike avec cette pépite ? Théo, tu m'entends ? Qui vient de signer chez Nike, là, avec cette pépite ? Eh ouais, Erling Haaland, les soldats. Erling Haaland vient tout juste de signer chez Nike pour 23 millions d'euros. C'est énorme, c'est un contrat de ouf. Nike a réussi à l'avoir et il porte cette paire. Donc, pour un attaquant. Et après, il y a aussi même Harry Kane, qui a une très jolie paire personnalisée à son effigie. Et donc, franchement, voilà. Donc, franchement, voilà. C'est comme ça que je conclue. Donc, du coup, voilà, Haaland, il porte cette paire. Donc, moi, personnellement, je trouve que c'est plus une paire pour les milieux de terrain. Mais cette paire convient parfaitement à des attaquants. Éventuellement défenseurs, mais plus milieux de terrain quand même. Donc, voilà la vapeur. La Superfly, je répète, elle est juste là. La Phantom GX basse, la Phantom GX DF, donc DF pour le Dynamic Fit, le collard qui est au-dessus. C'est une montante, mais ce qui est bien, c'est qu'ils ont su adapter pour que tous les pieds puissent s'en serrer à l'intérieur. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Donc, voilà ce qu'il y en a pour le pack Luminous. Moi, je le trouve très, très joli. Je lui mets une jolie note de, allez, 18 sur 20. 18 sur 20, c'est une belle note. C'est une belle note parce qu'il répond à pas mal de critères. Je pense que vous, vous allez kiffer. Dites-moi vous d'ailleurs en commentaire, quelle note vous mettez pour l'entièreté du pack. Après, vous pouvez me dire en détail ce que vous imaginez. C'est peut-être que celle-là, vous aimez moins que celle-là et celle-là, vous kiffez de ouf. Dites-moi ça en commentaire. Si vous avez des questions par rapport aussi, par rapport aux chaussures, etc. N'hésitez pas, j'essaierai d'y répondre à 100%. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, mon soldat. Si tu veux retrouver ces 3 pépites et la super flake, j'ai cela une nouvelle fois. Tous les liens sont dans la description. Tout se passe directement sur www.foot.fr. Fais-toi plaisir, mon soldat. On est ensemble. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Active la cloche. Bises ! Sous-titrage Société Radio-Canada